La combattante arrive à bon port avec l'escorte de la frégate germinale et d'un hélicoptère de la marine. C'est le grand jour pour ce nouveau patrouilleur anti-Guyane. Accueillé par 13 coups de canon et une cérémonie militaire en grande pompe, le navire est désormais opérationnel. Plusieurs types de missions l'attendent depuis son port base en Martinique. Les forces armées aux Antilles, elles ont pour mission principalement de venir en aide aux populations impactées par un événement climatique catastrophique comme un cyclone ou comme un séisme. Elles ont également pour rôle de lutter contre les trafics de stupéfiants qui malheureusement sévissent ici dans nos Antilles. Des missions de police des pêches, de préservation des ressources halieutiques, également des missions de surveillance de la navigation et éventuellement de lutte contre les pollutions maritimes. Avec une propulsion hybride, des canons et des systèmes de surveillance de pointe, la combattante est un bijou de technologie. Elle rejoint une flotte de trois autres navires opérationnels aux Antilles. La combattante, c'est 60 mètres de long, 10 mètres de large, 750 tonnes et 3,20 m de tir en dos. Mais surtout, c'est un équipage de 24 marins qui servent jour et nuit à ce bâtiment de combat de la Marine Nationale. Ce tout premier équipage a suivi le chantier de construction à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, du décembre 2018 jusqu'à juillet 2019. Elle a traversé l'Atlantique ses 7000 kilomètres durant le mois d'août dernier et s'est entraîné depuis six mois dans la zone Caraïbe et Antilles-Guyane pour tester le bateau et pour être opérationnel le 23 janvier dernier. D'après l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, les Antilles-Françaises avec la République Dominicaine occupent une place de plus en plus stratégique dans le trafic de cocaïne. Nul doute que la combattante aura fort à faire dans la lutte contre ces trafics. Merci d'avoir regardé cette vidéo !